Bienvenue dans votre émission, nous voilà à la leçon de lundi, interprétée Jésus, champion et grand prêtre. Pourquoi les Israélites voulaient-ils un roi pour être leur juge et leur chef au combat ? Simplement parce qu'ils avaient oublié que Dieu était leur roi. La restauration complète de la souveraineté de Dieu sur son peuple est venue avec Jésus. Et Jésus, de par son titre de roi, nous conduit dans la bataille contre l'ennemi. Hébreu 2, les versets 14 à 16, décrit Jésus en tant que champion des êtres humains faibles. Le Christ affronte seul le diable, le vain et nous délivre de l'esclavage. Cette description nous rappelle le combat entre David et Goliath. Après avoir été roi en tant que roi, en Samuel 16, David sauva ses frères de l'esclavage en tirassant Goliath. Selon les termes de l'engagement, le vainqueur réduirait en esclavage le peuple du perdant, en Samuel 17, versets 8 à 10. Ainsi, David agit en tant que champion d'Israël. Il représentait Israël. Hébreu 2, les versets 14 à 16, fait aussi allusion à la notion que Dieu sauverait Israël en combattant seul contre l'ennemi. Notez ce passage d'Ésaïe. Oui, et voici ce que déclare le Seigneur. Je vais reprendre à l'homme de guerre celui qui l'avait fait, prisonnier. Je vais arracher à la brute le butin dont il s'est emparé. Ésaïe 49, le verset 25. En tant que chrétien, nous pensons souvent que nous sommes engagés tout seuls dans un combat avec Satan. En lisant Éphésiens 6, versets 10 à 18, nous voyons que nous sommes effectivement au cœur de combat avec le diable. Mais Dieu, notre champion, nous précède dans le combat. Comme nous faisons partie de son armée, nous devons revêtir son armure. En outre, nous ne combattons pas seuls. Éphésiens 6 est au pluriel. En tant qu'Église, nous revêtons l'armure et combattons ensemble derrière notre champion, Dieu lui-même. Hébreu, les chapitres 5 à 7, présente une deuxième fonction de Jésus. Il est notre grand prêtre. L'auteur explique qu'il s'agit de l'accomplissement d'une promesse que Dieu avait faite au roi davidique promis, à savoir qu'il serait prêtre pour toujours dans la tradition de Melchizedek. Psaume 110, verset 4, tel que cité dans Hébreu 5, verset 5 et 6. Les prêtres étaient nommés pour représenter les êtres humains et pour leur servir de médiateurs dans leur relation avec Dieu et les choses qui se rapportent à lui. Le prêtre était un médiateur. Cela était vrai pour tous les systèmes de prétrizes, qu'ils soient juifs, grecs, roumains ou autres. Le prêtre rendait possible leur relation avec Dieu et tout ce qu'il faisait visait à la facilité. Le prêtre offrait des sacrifices en faveur des êtres humains. Ceux-ci ne pouvaient pas apporter ce sacrifice à Dieu en personne. Le prêtre savait comment ils pouvaient offrir un sacrifice acceptable afin que leurs dons puissent être acceptés de Dieu et qu'ils puissent apporter la purification et le pardon. Les prêtres enseignaient aussi la loi de Dieu au peuple, experts des commandements de Dieu. Ils étaient chargés de les expliquer et de les appliquer. Enfin, les prêtres avaient aussi la responsabilité de bénir le peuple au nom de Yahvé. Par leur intermédiaire, Dieu transmettait sa bienveillance et son dessein bénéfique pour le peuple. Cependant, dans 1 Pierre 2, verset 9, nous voyons autre chose. Nous, les croyants en Jésus, sommes appelés les prêtres du roi. Ce rôle implique des privilèges incroyables. Les prêtres pouvaient s'approcher de Dieu dans le sanctuaire. Aujourd'hui, nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance par la prière. Hébreu 4, verset 14 à 16. Hébreu 10, verset 19 à 23. Nous avons aussi d'importantes responsabilités. Nous devons collaborer avec Dieu dans son œuvre de sauvetage du monde. Il veut que nous enseignions et expliquions ses lois et ses préceptes à nos semblables. Il veut aussi que nous offrions des sacrifices de louanges et des bonnes œuvres qui lui sont agréables. Quels privilèges et quelles responsabilités ! Romain Ménège, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiqués dans l'ensemble ? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage ? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile ? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous ? Dans nos luttes quotidiennes contre le moi et la tentation, que se passe-t-il réellement entre l'armure de Dieu, l'intervention de Dieu et notre propre force ? Au revoir et à demain si Dieu veut.